Radio Classique, l'invité de l'économie. Et ce matin, l'invité de Nicolas Piron est Philippe Colléon, directeur général d'Acadomia. Bonjour Philippe Colléon. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Radio Classique. Acadomia, c'est aujourd'hui le leader en France du soutien scolaire. 150 millions d'euros de volume d'affaires, 20 000 enseignants. Pour les enfants qui vous sont confiés, la rentrée scolaire c'était en fait au mois d'août. Vous avez noté une augmentation des demandes de stages, de vacances et de pré-rentrées cette année ? Oui, il en a à peu près 15%. Effectivement, la semaine qui précède la rentrée, j'ai un rite de remettre l'enfant dans le rythme scolaire. L'aider à bien préparer sa rentrée scolaire. Et puis aujourd'hui, j'ai la journée un petit peu officielle à la rentrée scolaire. On a aussi une pensée pour les 20 millions de parents, on en parle très peu. Il y a eu la rentrée des enseignants. Les parents qui stressent pour l'enfant. Et il y a quand même 20 millions de parents, c'est aussi leur rentrée. Et on pense à eux, on n'en parle pas beaucoup. Ce sont vos clients potentiels effectivement. 100 000 élèves suivis pendant l'année scolaire par Acadomia. Il y a un appétit particulier en France pour le soutien scolaire. Alors que nos enfants ont déjà davantage d'heures de cours que les autres en Europe. Comment vous l'expliquez ? Par la quantité de travail qui est demandé à la maison. C'est-à-dire qu'un lycéen, on va lui demander à peu près 400 heures de travail à la maison. En plus donc de ses cours ? Et ce qui est un petit peu une particularité du système scolaire français, par rapport au système anglo-saxon ou des pays nordiques, où l'ensemble de l'apprentissage fait au sein de l'établissement, en France, effectivement, dès le primaire, on va demander de travailler à la maison. Et c'est quelque part une des raisons du développement de l'accompagnement scolaire, par exemple du soutien de l'accompagnement scolaire en France, qui est d'aider les parents. Effectivement, on n'est pas tous disponibles, on n'est pas tous pédagogues. Ça nous projette également sur sa propre enfance et sa relation avec l'école. Donc on va parfois avoir besoin d'aide extérieure pour aider l'enfant, deux heures par semaine, trois heures par semaine, à justement faire ce travail à la maison. Notamment dans les matières scientifiques, les plus difficiles, quand on est parent et que les cours de maths sont loin, surtout au lycée. Mais l'anglais, je crois, est de plus en plus demandé également. Alors oui, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui est cette prise de conscience de l'apprentissage de l'anglais. Et essentiellement par les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des études demandent qu'effectivement les matières scientifiques sont les plus demandées, essentiellement liées aux coefficients au moment des examens, mais que la matière numéro un en termes de demande, c'est l'apprentissage de l'anglais. Et bizarrement, il y a très peu de solutions. La demande des enfants. La demande des enfants. Donc c'est la deuxième demande des enfants après les mathématiques. Ça reste, pour un enfant, c'est presque plus important aujourd'hui de se perfectionner en anglais qu'en français, bizarrement. Et ça, comment on l'explique ? Alors, je crois que c'est par la pratique aujourd'hui d'Internet, par tout l'environnement un petit peu de l'enfant, où l'anglais aujourd'hui est un petit peu incontournable. Et puis aussi par ce besoin, peut-être parfois, d'aller faire des études à l'étranger. Enfin bref, de pouvoir s'ouvrir sur le monde. Parce que l'apprentissage de l'anglais, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Et effectivement, c'est une demande qui est un petit peu récente. D'où, effectivement, on a cherché un petit peu une réponse à ça. Et on s'est associé avec Cambridge English, qui est un peu la référence mondiale en termes d'apprentissage d'anglais. Qui travaille beaucoup sur l'oralisme et sur le plaisir aussi d'apprendre une langue. Et on va pouvoir, tout au long de l'année, dans les centres Academia, maintenant, faire du Cambridge English avec des professeurs certifiés Cambridge English, avec des méthodes Cambridge English qui préparent aux examens Cambridge English. Votre modèle économique chez Academia, comme chez vos concurrents, a beaucoup profité des avantages fiscaux liés au soutien scolaire particulier, aux cours particuliers à domicile. Depuis, vous avez fait évoluer ce modèle économique pour diversifier vos activités avec notamment des cours collectifs qui ne sont pas, eux, soumis à ces avantages fiscaux. Alors, avantages fiscaux, oui. Mais vous savez, l'État fait rarement des cadeaux. S'il y a des avantages fiscaux pour les familles, c'est pour concurrencer, être compétitif par rapport au travail au noir. Ce qui coûte très cher aux familles et à l'État, c'est le travail au noir. Aujourd'hui, concrètement, on peut déduire quoi ? La moitié du coût d'un cours particulier à domicile ? Oui, vous pouvez déduire 50% de vos impôts, ça rentre dans le champ des services à la personne. Secteur qui a été effectivement aidé par la réduction d'impôts, mais aussi désavantagé ces dernières années par l'augmentation de la TVA, par la fin de l'allègement des bas salaires, par la fin des cotisations sociales au réel. Bref, un certain nombre de dispositifs ont pénalisé le secteur des services à la personne et donc le cours particulier. Alors aujourd'hui, effectivement, Academia a multiplié ses réponses. Il y a bien sûr du cours particulier à domicile, mais aussi de plus en plus de cours collectifs qui ont lieu dans les centres Academia. Nous avons à peu près 110 centres qui correspond à une autre demande, à un autre besoin. Beaucoup de parents souhaitent aussi que l'apprentissage ne se fasse pas à la maison, mais dans un centre. Et puis, troisième axe pédagogique qui est Internet. L'émergence d'Internet avec des plateformes d'exercice, avec la possibilité d'avoir un enseignant en complément, de dialoguer avec un enseignant, parce que généralement nous intervenons, on va dire, deux heures par semaine, mais l'élève doit travailler plus que cela. Donc il doit rester en relation avec son enseignant ou un enseignant. On le sait peu, Philippe Colléon, mais Academia dispose également d'un établissement scolaire, je crois que c'est à Nice. Oui, tout à fait. C'est un lycée-collège privé, en fait. C'est un lycée-collège hors contrat, où nous avons à peu près 150 élèves, et effectivement qui développe une pédagogie un petit peu différenciante, qui va énormément aider l'enfant à se projeter dans son futur. Il y a un vrai problème d'orientation chez les lycéens. Et on va essayer, dès la seconde, d'aider l'élève à définir son projet personnel, et à le préparer au monde du supérieur. En fait, la sélection aujourd'hui, ce ne fait plus tellement au niveau de la terminale, on est à près de 90% de réussite au bac, mais bien la première année du monde du supérieur. Donc on va le préparer, on va dire, la première ou la terminale, à réussir, à bien s'orienter, à réussir cette première année. Qu'est-ce qui est différent dans ce lycée, d'un lycée lambda, en termes d'organisation des cours, de mode de travail ? Plusieurs points. D'abord les effectifs. On est sur 15 élèves, donc on voit déjà l'individuation. 15 élèves par classe ? 15 élèves par classe. C'est un luxe. Qui se paye, j'imagine. Qui se paye, mais on arrive à des coûts de scolarité, effectivement, autour de 7000 euros. Je vous rappelle que le budget de l'État pour un élève sur une classe de 35 est de 8 à 9000 euros. Donc on arrive, nous, à faire des classes de 12 élèves qui coûtent moins cher qu'à la collectivité, avec des coûts moyens, je vous dis, d'un lycéen proche de 9-10 000 euros. Donc 12 élèves par classe. Anglais intensif. Très important, l'apprentissage de l'anglais. La programmation informatique. Donc quelque part, qui est tous ces langages nécessaires. Le passeport pour le futur pour les élèves. Un mot aussi de l'international. Academia s'est lancée au printemps dernier, pour la première fois à l'étranger, à Miami, en Floride. L'idée, là, c'est d'accompagner, en fait, les expatriés français, là où il n'y a pas de lycée français. Alors, effectivement, c'est un accord que nous avons avec l'UFE, qui est un des Français d'étrangers, qui, quelque part, représente les 3-4 millions de Français qui vivent à l'étranger, et de pouvoir poursuivre, quelque part, aider les familles qui partent, qui doivent partir à l'étranger, les familles qui sont à l'étranger, mais aussi aider les familles qui veulent rentrer en France. Voilà. Donc c'est garder cette culture française, ce rapport à l'éducation à la française. Beaucoup de couples sont binationaux. Et l'apprentissage du français, garder un lien avec l'école française, c'est quelque chose de très important. Merci, Philippe Colléon, d'avoir été un invité de Radio Classique. Philippe Colléon, directeur général d'Academia, qui répondait aux questions de Nicolas Pierron. 7h23 sur Radio Classique, dans un instant. Michel Grossiore, pour les titres de la presse. Dans une main, sa tasse de thé. Dans l'autre, l'Ibé, le Figaro et les Écoux.